salut à tous et toutes c'est jo j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour la critique de la série we want this city c'est parti pour l'histoire de la série c'est l'histoire de la gun trace tax force de la police de baltimore ce groupe de travail a été conçu pour éloigner les criminels violents des rues de baltimore face à la recrudescence de meurtre dans la ville l'unité a fini par fonctionner comme une organisation criminelle à part entière avec des agents qui volent l'argent de personnes qui prétendent suspects effectué des perquisitions illégales plaçant des preuves et escortant de l'argent aux trafiquants de drogue alors on va passer tout de suite à la critique de la série we want the city et une des rares séries à m'avoir procuré beaucoup de captivation et de curiosité créé par david simone qui est très connu par les amateurs de la série télévisée dans le passé on suit plusieurs personnages sur des faits ayant lieu dans le début du 21e siècle la base centrale est axée sur des policiers travaillant dans les banlieues de baltimore ayant comme mission de démanteler de la drogue ces hommes censés représenter la loi s'enrichit sur la population noir et pauvre en camouflant des arrestations de pics drogue argent et de prendre du bon temps avec les prostituées les bavures d'autres choses surprenant et j'en passe on voit des policiers malhonnête profitant de la société américaine et la façon dont sont décrits les personnages on prend de l'attachement et on rigole de leur réagissement il ya d'autres personnages qui enquêtent dans les bureaux la distribution est multiple ça fonctionne comme des épisodes dossier avec des images de rapports des faits passés et la date le casting est excellent en tête john berthal dans les secondes rôles quelques têtes connues comme josh charlet du cercle des poètes disparus ou rob brown hautement recommandable donc voilà j'espère que la vidéo vous a plu n'oubliez pas de vous abonner activer la cloche lâcher un petit like ça aidera beaucoup la chaîne pour une prochaine vidéo à la prochaine et bonne série